Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à la factorisation, et comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors on nous dit, soit d égale, entre parenthèses, dx plus 1, fermez la parenthèse, 6x plus 1, moins 2x plus 1, par 2x moins 7. En factorisant, vérifie que d égale dx plus 1, par 4x plus 8. Donc pour factoriser, le but ça va être de trouver un facteur commun des deux côtés de la soustraction. Ici on voit que le facteur commun c'est 2x plus 1, ici. Donc on va le placer en début de notre équation, 2x plus 1, et comme on factorise, on va mettre entre crochets tout ce qui n'est pas 2x plus 1. Donc on a 6x plus 1, le moins, et 2x moins 7. Ça nous donne 6x plus 1, moins 2x moins 7. Ensuite on va distribuer le moins. Ça nous donne 6x plus 1, moins 2x plus 7, puisque moins par moins ça fait plus. On n'oublie pas de rajouter le 2x plus 1 au début. Et on simplifie maintenant l'intérieur du crochet, ça nous donne 6x moins 2x, ça fait 4x. 1 plus 7, ça fait 8, donc 4x plus 8. Et on rajoute notre 2x plus 1. Donc ici on a factorisé, et maintenant petit b, on nous demande, en factorisant le 4x plus 8, déduisant une nouvelle factorisation de d. Donc on va remettre notre d égal, et on a 2x plus 1. Et cette fois-ci, on nous demande de factoriser le 4x plus 8 qui est ici. Donc quel est le facteur commun que l'on peut trouver dans 4x plus 8 ? Et bien on peut voir que 4, on le trouve à la fois dans 4x, ça fait 4 fois x, et dans 8, qui est 4 fois 2. Donc le 4, on va le placer au début, et comme on l'a dit, ça fait 4 fois x, donc x, et 8, ça fait 4 fois 2, donc plus 2. Et maintenant on a bien deux expressions qui sont équivalentes. Donc voilà, on en a terminé avec cet exercice, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501